Yo les gens, c'est Gwayne, comment ça va ? J'espère que vous êtes chauds. Aujourd'hui, on va faire un peu le point sur les Wolves. J'ai pu les tester dernièrement en arène. On va regarder deux secondes leur kappa et le squad perk et ensuite on ira voir un peu de gameplay ensemble. Avant de lancer cette vidéo, on lance le nouveau giveaway pour participer et tenter de gagner 800 golds. Je préfère gagner des golds à 5 personnes. Quatre étapes, comme d'habitude, on like la vidéo, on s'abonne à la chaîne, on me laisse un commentaire en dessous de la vidéo en indiquant son pseudo in-game avec le petit dièse et le petit numéro après. Et dernière étape, on rejoint le Discord en lien dans la description pour avoir le nom des gagnants la semaine prochaine. Je voulais me concentrer d'abord sur les kappa, comme ça on va essayer d'identifier quels sont les Wolves les plus indispensables, voir si on a vraiment besoin des 5 ensemble ou s'il y a d'autres choses à faire. On commence du coup avec Yellowleg. Yellowleg, c'est celui avec l'actif. Il va se téléporter derrière sa cible et mettre des coups de couteau dans un large rayon. En gros, il met un saignement. 170% de cette puissance de dégâts. C'est un saignement pendant 6 secondes. Du coup, ce n'est pas des dégâts immédiats, c'est un peu des dégâts sur la durée. Avec son passif intéressant, il fait spawn une tourelle à l'apparition. Une tourelle qui envoie des dégâts toutes les 2 secondes sur un ennemi aléatoire. Ça met 30% en dégâts de capacité. Et si la cible avait un saignement, elle est également neutralisée pendant 2 secondes. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il ait envoyé son actif avant et il faut que la tourelle tire sur l'ennemi. Un des ennemis qui a été touché par le saignement. Bref, ça ne marche pas hyper bien dans les faits. j'ai trouvé que ça ne mettait pas beaucoup de dégâts et que finalement Yellowleg, c'était le moins important dans cette équipe. Silverback, c'est le tank. Avec son actif, il va envoyer un drone qui va faire provocation sur l'ennemi sur lequel on envoie le drone. Et on va aussi provoquer tous les ennemis qui étaient en train déjà de cibler Silverback. Et donc ce drone met aussi des dégâts dans un large rayon. Donc un actif qui n'est pas dégueulasse. C'est pas l'actif le plus intéressant dans l'équipe, mais c'est un actif qui n'est pas mauvais. Son passif, c'est là que ça devient intéressant quand une source lui inflige des dégâts supérieurs à 20% de sa santé. Il gagne un bouclier de 20% de sa santé. Donc ça c'est cool parce que dès qu'il gagne un bouclier, il va se soigner de 10% en puissance de capacité pendant 5 secondes. Donc c'est un tout petit soin. En gros, c'est un tout petit soin dès qu'il va recevoir un bouclier. Mais ça le rend du coup un tout petit peu plus tanky que juste grâce avec ses stats naturels. Donc ça c'est Silverback, pour moi relativement indispensable dans cette équipe parce que c'est en gros le seul tank. Ensuite on a Flycatcher. Flycatcher qui est le deuxième meilleur tank de cette équipe au niveau des stats. Au niveau des stats purs, c'est lui qui a les meilleurs HP, meilleures armures après Silverback. Donc ça va être un peu l'off tank de cette équipe et c'est celui qui a la capacité pour moi la plus importante parce qu'il va mettre le bouclier sur toute l'équipe grâce à son actif. 40% de sa puissance de capacité en bouclier sur toute l'équipe. Et au bout de 5 secondes, on réapplique bouclier à la hauteur de 25% des dégâts impliqués pendant les 5 secondes. Donc ça c'est plutôt bien parce qu'on a bouclier sur toute l'équipe puis rebouclier au bout de 5 secondes. Donc potentiellement il y a des choses à faire avec ça, on verra un peu après. Et donc quand un allié reçoit un bouclier, on a une recharge instantanée. Donc ça c'est un petit buff sur toute l'équipe, même sur les persos qui ne sont pas des Wolves, titre charge instantanée dès qu'on reçoit bouclier. Donc perso clairement central de l'équipe Flycatcher. Rosebud, ça va être le DPS avec Walker. Sur son actif, on met un tir synchronisé sur une cible avec les deux alliés qui ont la plus forte puissance d'armes et on a 20% de chances du coup critique en plus pendant 6 secondes. Donc ça c'est pas mal parce qu'on va cibler l'ennemi avec la santé la plus faible. Donc on va pouvoir essayer de tomber petit à petit les ennemis en face. Son actif est vraiment pas mal. Son passif, quand un allié reçoit un bouclier, son armure et sa résistance sont augmentés de 100% de la puissance de capacité pendant 5 secondes. Et quand il gagne un bouclier, Rosebud, il provoque aussi sa cible actuelle pendant 5 secondes. Donc c'est une espèce d'off tank. Il va mettre une petite provoke de temps en temps, mais c'est pas hyper important. Ce qui est important, c'est qu'on va avoir de l'armure et de la résistance bonus grâce à ce perso sur toute l'équipe dès qu'on reçoit un bouclier. Donc c'est aussi pour ça que je l'aime bien et parce qu'il a un actif pas dégueu qui va cibler l'ennemi le plus blessé. Donc ça j'aime assez. Et Walker, vous le connaissez, il a un actif vraiment très bien qui envoie sur l'ennemi avec la plus faible santé, 200% en puissance de capacité. S'il était en dessous de 20% de santé, on l'exécute. Sinon, on lui met 100% en puissance de capacité en saignement pendant 6 secondes. Et il a un passif très très bon aussi. Quand sa cible actuelle reçoit un bouclier, on le détruit et on inflige 150% de dégâts de capacité à la cible. Donc ça c'est très bien contre des persos par exemple comme Montagne ou Anna Grims de tir qui va mettre des boucliers sur toute l'équipe. Enfin, il y a pas mal de boucliers en ce moment dans le format, dans la méta en arène. Donc Walker reste quand même un des meilleurs voire le meilleur élément de cette équipe. Et du coup, moi j'aime bien virer Yellow Lake pour mettre un perso comme Liane parce que elle a finalement beaucoup de synergie avec cette équipe grâce à son passif. Dès qu'un allié reçoit un bouclier, on supprime tous les effets négatifs et on soigne de 65% de la puissance de capacité pendant 5 secondes. Donc grâce à l'actif de Flycatcher, on va mettre bouclier, soigner sur toute l'équipe, supprimer les effets. Au bout de 5 secondes, remettre bouclier, remettre un soin, remettre suppression des effets. Et en plus évidemment avec son actif, elle doit soigner toute l'équipe. Ce que l'équipe ne fait pas. Finalement, l'équipe n'a pas de soigneur. Il y a le temps qui va se soigner un peu lui-même quand il reçoit un bouclier. Mais c'est un soin très très léger. Donc je trouve que Liane fait finalement un très très bon cinquième ou un très très bon perso en plus de quelques wolves. Donc c'est ce qu'on va voir. Ok donc premier combat que je vais vous montrer, full wolves. Ok on a les 5 wolves et donc on a le squad perk des wolves qui fait que dès qu'un ennemi meurt, en gros on a tous les wolves qui gagnent 45% de puissance d'armes pendant 5 secondes. Et le loup alpha, celui qui a la plus haute puissance d'armes, qui devient furtif et qui gagne 600% de puissance d'armes pendant 5 secondes. Ok donc dès qu'il y a quelqu'un qui meurt, toute l'équipe 45% de puissance d'armes, le loup alpha 100% de puissance d'armes en plus. Donc ça, c'est le squad perk des wolves, le squad perk gold dans cette configuration. Et on a aussi le très composed, mine de rien quand on prend l'équipe full wolves, il y a 3 persos composed. Donc on a aussi 30% de réduction des dégâts critiques. C'est pas incroyable mais c'est mignon. Et on a surtout 7% de vol de vie. Ok normalement ça fait un petit peu de soin sur cette équipe mais dans les faits, c'est pas ultra évident. Donc on va voir sur un premier combat comment ça se passe. Là je me positionne contre une équipe. Voilà là on est à 160 contre 178. Donc on a silverback qui tank ici, flycatcher là haut, yellowleg au fond parce que c'est le plus faible. Rosebud ici et un petit walker. On essaie toujours de mettre walker devant un perso qui gagne du bouclier dans cette équipe. Tout le monde va gagner du bouclier normalement avec Anna Grims de tir. Et on va voir comment ça va se passer sur ce premier combat. Donc là je suis pas en auto, je viens de mettre en x1. Il faut bien qu'on ait le temps d'analyser ce qui se passe. Donc là par contre on prend un actif de Viviane qui est un peu relou. Par contre j'ai le temps voilà d'envoyer un bouclier mais vous voyez que je me fais quand même bien déchirer mon tank. Il s'est fait éclater clairement. Mais on a quand même une bonne survivabilité entre le bouclier qu'on a pu mettre une fois quand même et le bouclier qui repop ensuite. Et derrière on est toujours 4v5. Normalement ça va bien se passer. Voilà Walker qui peut commencer à exécuter des gens. Tout à coup on est 4v3, 4v2 maintenant. Et là voilà. On a du coup presque terminé ce combat. On s'en sort pas mal mais c'était quand même très 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 serré, très très compliqué. Il n'y a pas assez de régène finalement dans cette équipe. Et c'est ça qui est un peu dommage. Mais vous avez vu dès qu'il y a quelqu'un qui est mort finalement le reste de l'équipe a bien réagi, a augmenté son DPS et on a pu commencer à tomber des persos adverses petit à petit. On va enchaîner du coup avec un deuxième combat. Alors sur ce deuxième combat j'ai pris la compo avec Jaolian. J'ai viré je crois Yellowleg et j'ai mis Jaolian parce que vous allez voir ça se combine finalement assez bien. Donc là on est en x2, on est en auto parce que contre ce genre de compo finalement ça passe très bien. C'est assez solide avec Jaolian et son squad perk. On gagne aussi un bouclier automatiquement toutes les 10 secondes sur le perso le plus faible. Donc ça aussi ça déclenche le soin et c'est du coup vachement plus solide. Vous voyez là tout de suite on est quand même très très solide sur ce genre de combat. Pas mal de boucliers qui tournent et dès qu'il y a un bouclier on se régène grâce au passif de Jaolian. Et dès que les persos en face meurent on a quand même le loup alpha chez nous qui augmente son DPS. Là on est passé en rage, à trois minutes on est passé en rage donc tout de suite ça augmente beaucoup beaucoup le DPS de l'équipe et on la tombe tranquillement cette équipe vous avez vu. On va enchaîner avec un troisième combat qui est une défaite cette fois mais qui était un match assez intéressant. Non je vais pas tester contre ça. Qu'est-ce que je prends ? Est-ce que je prends ça ? Ouais. Ouais je prends ça parce que je me dis que normalement ça passe et je pense que si je l'avais bien joué on fait un put-up d'à peu près 30 cas ici. 147 contre 178 et je pensais que ça pourrait passer et vous allez voir que finalement ça va être un peu plus compliqué que ça notamment à cause de montagne cette équipe a du mal à gérer un montagne même s'il est vous avez vu il est en haut il était en haut mais au bout d'un moment il va provoque et ça va être assez gênant alors le combat se lance et qu'est ce qui se passe donc là j'ai mis en 2x j'ai enlevé le mode auto parce que j'aime pas trop quand c'est silverback qui envoie son actif tout de suite il n'y a pas besoin mais vous avez vu là finalement il tank assez bien il y a le le passif de Jaolian qui a envoyé un bouclier par contre là voilà il commence à se faire défoncer voilà et là ça tombe et on n'a pas de on n'a pas de ressuscite la personne qui ressuscite par contre on a un actif de walker on peut tomber un peu la coda et malheureusement on commence à prendre un peu cher on a Jaolian qui peut envoyer un premier soin qu'est ce qui se passe on a encore flycatcher je pense pour envoyer un actif mettre des boucliers voilà on a enfin l'actif de flycatcher par contre on a walker là bas qui s'est fait défoncer ça c'est très dommage parce qu'on était 3v5 là on va passer on va passer 3v3 par contre voilà je suis bloqué derrière montagne par contre on passe en rage là on est à trois minutes là du coup ça commence à faire très très mal moi j'ai mes boucliers qui pop j'ai des soins qui pop on est 3v3 mais là je viens voilà on passe en super rage et je viens de prendre un actif de deux deux becs là haut petit grenade je me suis fait je me suis fait défoncer trois perso on manque un peu de dps quand même dans cette équipe et là je teste un dernier match contre une équipe un peu compliqué vous avez vu il ya fischer et anna mais je me dis que l'équipe est quand même prenable parce que il n'y a pas il n'y a pas de soigneur on est en full on est en full wolves sur celle là donc je voulais tester un pour voir un peu les limites de l'équipe des wolves au complet aussi donc on a normalement du buff 1 dès que un perso qui meurt tous mes persos gagnent un buff un buff de dégâts sur 20 dégâts d'armes ils ont le drain de vie normalement il ya des choses à faire surtout que là on met le bouclier sur toute l'équipe quand on a un actif de connerie qui est parti par contre elle se fait défoncer par walker wong a envoyé son actif m'a fait beaucoup de dégâts et par contre il ya il ya fischer là qui va commencer à envoyer voilà j'hésite un peu sur comment replacer méga voilà et du coup là on est 5 v4 on n'est pas dégueu mais on a on a l'actif de fischer qui va partir et ça va être ça va être très compliqué ça va être très compliqué voilà son actif va partir je vais commencer à perdre un perso ici deux perso là presque trois persos sur cet actif de walker donc c'est très très douloureux et voyez que ces yellow legs des foyers à son actif qui part mais qui fait quasiment rien il met il met des dégâts en zone mais c'est dégâts sur la durée et on se fait défoncer contre ce genre d'équipe c'est ingérable alors qu'il n'y avait pas de soigneur en face mais du coup il n'y a pas de soigneur chez nous non plus et c'est pour ça que cette équipe au complet en arène il ya moyen de gagner sur sur certains matchs un peu facile tu vois 20 24 puissance il ya moins une gaine contre certaines équipes mais l'équipe manque clairement de soins il ya ce bouclier qui va qui va pop qui va qui va qui va repop au bout de cinq secondes grâce à sa flycatcher qui est très très bien et c'est pour ça que je pense qu'il faut le combiner avec jaoulian mais dès qu'on n'a pas et qu'on n'a pas jaoulian on manque cruellement de soins et dès qu'on met jaoulian on manque de gps donc cette équipe elle est finalement un peu décevante il ya des choses très intéressantes au niveau de flycatcher et ce bouclier de la synergie avec yann mais c'est compliqué c'est très très compliqué il faut peut-être faire d'autres changements virer rosebud mettre mais tu sais pas un fischer ou une fury mais en l'état c'est délicat au niveau du tanking aussi on est pas mal une fois qu'on a flycatcher et jaoulian dans l'équipe ça fait ça rend silverback très très tanky mais finalement on n'est pas au niveau de tankiness d'un perso comme montagne donc clairement dès que tu vas te taper contre des équipes voilà en face avec liane montagne même anna fischer c'est une catastrophe c'est une catastrophe on tient pas du tout sur la longueur on va à la rage dans tous les dans tous les cas c'est c'est infernal mais je pense qu'une fois que la meta ce sera un peu calmé une fois que les les persos certains persos auront été nerfs peut-être d'autres auront été buff ils pourront peut-être avoir une place dans la meta peut-être en guerre de territoire quelque chose comme ça mais en arène je trouve ça je trouve ça quand même extrêmement compliqué il ya quand même où le coeur qui reste toujours un petit peu au dessus du lot et ya flycatcher avec son bouclier puis rebouclier qui qui est très très intéressant finalement comme perso surtout à combiner avec avec d'autres personnages mais en l'état l'équipe me semble quand même encore un peu un peu faiblard même si même si il ya des choses quand même assez intéressantes assez petit voilà va pas une vidéo trop longue donc je vais m'arrêter là dessus merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui un petit lac un commentaire un abonné une cloche si vous avez kiffé moi je reviens vers vous prochainement avec de nouvelles vidéos oubliez pas de participer au giveaway et je vous dis à la prochaine les gens enjoy ciao